... Je suis le porte-monnaie. C'est faux. Ceci est le porte-monnaie. La cogip vous soutiendra durant la partie. Bah c'est chum de ouf. Votre boss à le bras long, on dirait. Je n'ai jamais vu une telle somme sortir aussi vite. Ni avec autant de classe. Et pour information, mon boss a un bras de taille tout à fait normale. Je peux savoir où est l'argent ? Non. Bah... Ah non, pardon, j'avais perdu ma ligne. 10 millions crédités sur votre compte au Monténégro, avec une provision pour 5 de plus si j'estime l'investissement prudent. Je suppose que vous avez réfléchi au fait que si vous perdez, notre gouvernement sera amené à financer le terrorisme. Qu'est-ce qui vous tente ? Vous voulez dire que ce n'est qu'affaire de probabilités et de risques ? Je croyais qu'il y avait une part de hasard. Seulement si l'on suppose que la meilleure main l'importe. C'est ce que vous devez appeler bluffer. Vous connaissez le terme ? Vous devez donc savoir qu'un joueur de poker ne mise pas sur ses cartes. Mais sur celles du joueur d'en face. Et personne n'a de secret pour vous ? Si, Patrick Bruel. Mais il fait la tournée des enfoirés là, donc on est tranquille. Ça me rassure, notre argent est entre de bonnes mains. Vous dites que ce n'est pas un bon plan, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a un plan. J'avais l'impression qu'on allait risquer des millions de dollars et des centaines de vies sur un simple jeu de hasard. Que devinez-vous d'autre, monsieur Bond ? Sur vous, mademoiselle Lindt, que vous avez le nom d'un chocolatier suisse. Que vous craignez qu'on ne vous ne prenne pas au sérieux à cause de cela. Ça c'est vrai de toutes les filles séduisantes qui ont des noms comme Toblerone ou Ferrero. Oui, mais celle-ci veut surcompenser en s'habillant de façon un peu trop masculine. Elle est plus agressive que ses collègues féminines, ce qui la rend quelque peu piquante, à vrai dire. Et elle a paradoxalement moins de chances d'arriver à se faire accepter et promouvoir par ses supérieurs masculins qui prennent son manque d'assurance pour de l'arrogance. Normalement, j'aurais parié sur filles uniques. Mais comme vous n'avez pas relevé ma remarque sur vos parents, je miserais plutôt orpheline. D'accord. D'après vos cernes, vous êtes allé à la Gotham University. Et vous croyez qu'il est sain de combattre le crime habillé en costume en lycra. Mais vous le faites avec un tel dédain. Je dirais que vous êtes d'un milieu modeste et que votre majordome est votre seule famille. Vos pires ennemis sont un clown, un truc pour chasser les oiseaux, et Liam Neeson. Et comme vous avez tout de suite pensé que j'avais perdu mes parents, je dirais que c'est vous l'orphelin. Vous êtes donc Batman. C'est juste. Je commence à aimer les jeux de société. Et ça tend vraiment sous le sens. Le MI6 recrute des hommes mal dans leur peau et qui ne voit pas d'objection à sacrifier les autres afin de protéger le pays et la reine. Vous savez, comme des ex des services spéciaux et au sourire facile et aux montres hors de prix. Rolex ? Non, je n'ai pas de montre. Ah, magnifique. Comme je viens de vous rencontrer, je n'irai pas à vous traiter de salaud au cœur de pierre. Non, bien entendu. Mais je peux imaginer sans peine que les femmes représentent plus pour vous des plaisirs à la chaîne que des objets de conquête. Alors, si charismatique que vous soyez, monsieur Bond, je compte bien veiller de près sur l'argent du gouvernement plutôt que sur votre exceptionnel petit cul d'ornithorynque. Eh bien, bonsoir, monsieur Bond. Ciao, bouffonne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501